Salut tout le monde, c'est Koenski ! Oh là là, c'était vraiment chaud la dernière... la dernière mission, enfin c'était pas si dur, mais... ...j'ai été surpris d'avoir un combat comme ça à un moment où je m'y attendais pas. Et c'était cool en tout cas. Bah du calme les filles, on a fait ce qu'on pouvait là déjà. Hmm... Euh... Alors si je dis ça, elle va moins m'aimer... On va prendre le truc un peu neutre. Mais elle ne l'a pas fait. On était encore en vie, ça veut bien dire quelque chose. Oui, qu'on a eu de la chance. Tout ce que je veux, c'est fermer les yeux. Et quand je les rouvrirai, me rendre compte que tout ça n'était qu'un mauvais rêve. On ferait mieux d'aller se coucher. C'est la seule chose à faire, oui. Bonne nuit, Iliana. Bonne nuit ? Cette nuit n'a rien de bon, Hunter. Absolument rien. Nico, je... Laisse tomber. J'ai envie d'être seule. Au moins, on a essayé. Économise ta salive. Ouh. Je suis crevée. On en discutera demain. Quand tu te sentiras mieux. Ouais, c'est ça. Demain ou un autre jour. Je serai là, quoi qu'il en soit. Pas Wanda. Hum, dis donc je me suis pris des... des roustes là. Bon. J'essaie d'être gentil, voilà ce que j'en retire. Alors on va peut-être aller juste voir le petit coffre. Oh, il y a un coffre commun. Ah bah tiens. Je rentre. Pas de problème, je rentre. C'est bien, Charlie. Très bien. Alors, Blade et... Herobie, mais qu'est-ce qu'ils font là ? Je vais quand même la déranger. Je ne suis pas disposé à recevoir des visiteurs pour l'instant. On a vraiment déconné, hein. Je savais qu'on n'aurait pas du jouer avec ce miroir. Je suis inquiet pour Nico et Magic. Je crois qu'elles sont en état de choc ou un truc du genre. On est tous en état de choc. Il va nous falloir du temps pour nous ressaisir. Si on y arrive un jour. Hum. Bon. Je pense que je vais aller dormir. C'est déjà pas mal pour une journée. Peut-être aller parler un peu ici. Et dire que je croyais qu'on commençait enfin à se faire confiance. Ils ont agi dans notre dos. Ça aurait pu être la fin. Ils essayaient de sauver leur ami. On aurait fait la même chose. Quoi ? Je ne ferai jamais quelque chose d'aussi imprudent. Tu penses vraiment qu'on va croire ça venant de toi ? Je ne ferai jamais quelque chose d'aussi imprudent dans une situation pareille. Vraiment ? Bon d'accord. Parfois, peut-être. Mais pas aujourd'hui. Je ne suis pas très convaincue. Bon. Hop. Qu'est-ce qu'elle en pense elle ? Tiens. Oh, tu n'as pas bonne mine, Hunter. Il est vrai que ces derniers jours n'ont pas été faciles. Il ne s'agit pas de moi. Je me demande surtout comment vont les autres. Pas très bien, comme tu peux t'en douter. Je suis désolée que vous n'ayez pas réussi à sauver Wanda. Mais au moins, vous aurez essayé. C'est ce que je me suis allé dire. Je me sens un peu responsable de ce qui s'est passé. Je n'aurais peut-être pas dû vous en demander autant. C'était trop tôt. Nico et Magic n'étaient pas prêtes. Et toi non plus. Car tes cœurs me détestent. Non. Ce qui s'est passé n'était pas de ta faute. Nous avons délibérément trahi la confiance de Sarah et mis la vie des autres en danger. Tu ne nous as pas forcé la main. Peut-être. Mais si je ne vous avais pas monté la tête, on aurait pu éviter ce désastre. Je n'arrête pas de penser à Wanda. L'état dans lequel elle était. Je sais que je ne la connaissais pas avant toute cette histoire, mais la voir souffrir ainsi, c'était insoutenable. Je pouvais sentir sa douleur. J'aurais tellement voulu la libérer. Moi aussi, Hunter. Moi aussi. L'occasion se représentera peut-être. En attendant, essaie de te changer les idées, Hunter. Et rappelle-toi combien nous t'aimons Sarah et moi. Je me demande si je ne vais pas enlever les sous-titres pour être encore plus immergé dans les dialogues parce que j'ai tendance un petit peu des fois à les lire. Ça me gâche la surprise de ce qu'ils vont dire. On va faire un essai comme ça. Ben écoutez, pas de regrets parce que je ne trouve pas comment enlever les sous-titres. J'ai l'impression qu'on ne peut pas le faire. Si vous avez le jeu et que vous savez comment les enlever, dites-le moi. Mais après, ce n'est pas tellement gênant non plus. On a déjà fait pas mal d'heures avec les sous-titres. Ce n'est pas ça qui va nous tuer, c'est sûr. Je vais ramasser quelques petits trucs. On va peut-être lire un peu le journal. Toujours le saut étrange, mais personne ne m'en parle. On dirait que le Docteur Strange a complètement oublié cette histoire. Il est quand même censé avoir une bonne mémoire. Mais bon, il y a un chat ici. De temps en temps, quand on revient, on lit un autre livre en fait. Alors que je les ai sûrement déjà lus. C'est juste qu'on en choisit. Oh, il y en a un là. Qu'est-ce qu'il fait là ? Oh, je peux le caresser aussi. Oh, qui c'est le plus mignon des chatons ? Oh ! Oh, dis donc. Attendez, j'ai eu un bonus de combat tireur d'élite. Comment ça c'est que j'ai eu ça ? Est-ce que le chat donne toujours des trucs ? 1 flige mark x 1 à tous les ennemis experts au plus au plus au début de la mission. C'est quand même pas mal. Après, les experts n'ont pas beaucoup au premier tour, mais... Ça peut. C'est bien. Fleur de Windagore réactif. Je suis sûr qu'il n'y avait pas ça avant. De temps en temps, un petit peu revisiter les lieux déjà à visiter, je pense. Bon, on va essayer d'aller dormir, on verra bien. Ça va les gars, relax, rien passé. Personne n'a été blessé. Tout va bien. Ah, mais c'est le chat d'Agatha en fait, peut-être. C'est amusant. Alors, on a pas mal de nouvelles choses. Au niveau du Super Link. J'aurais dû m'en douter. De quoi ? Que tu voulais encore me montrer un film. C'est pas juste un film, c'est mon préféré. J'oblige tous mes amis à le regarder celui-là. Hum. On est amis, alors ? Bah ouais. T'es plutôt cool quand tu t'en donnes la peine. Moi, cool ? Pour une relique tricentenaire, tu t'en sors pas si mal. Cette robe rouge est affreuse. Pourquoi elle porte ça ? Ah, tu me fatigues, Hunter. Concentre-toi un peu. Plus facile à dire qu'à faire. Ce film est vraiment pas génial. C'est un nana, Hunter. C'est censé être ridicule, mais c'est ce qui les rend chouettes. En plus, c'est un classique. Comme toi. Je vais essayer de prendre ça pour un compliment. Tu commences vraiment à t'intégrer au groupe, tu sais. Tu vas peut-être finir par faire partie des Midnight Suns. Bah j'espère. On passe niveau 2, donc là c'est le bonus de Nico. Qu'est-ce qu'on a obtenu ? Et encore une. Si Nico est au maximum de CPV, confère 33% de chance de piocher une carte en jouant une carte de Nico. Ah, ça c'est pas mal du tout. Ça c'est vraiment vraiment pas mal du tout. Ok, parler à Caretaker, nouvelle cage d'information, nouveau noyau gamma. Evidemment, on a été faire une mission rare. Qui a débouché ensuite sur ce qu'on sait. Et j'ai pas le temps encore d'analyser les noyaux en réalité. On va y aller peut-être tout de suite. Oh, une chandelle, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça ? Je la prends, un petit cadeau. Voilà Clubtoman maintenant. Il me demande de changer de coiffure, mais c'est une blague. J'ai 4 jours, c'est l'occasion de le faire. Volonté, on aura 10 quand même. Augmente le pourcentage des PV maximum à récupérer au début de chaque mission. Bon bah ouais. Merci Hunter. Mais de quoi je me mêle ? T'as vu ta coiffure ? Donc, elle était bien ma coiffure. Bon. Personnaliser. Cheveux. Je t'échauffe, c'est bien ça. On pourrait se dire que les cheveux ont un peu poussé. Bon. L'heure du changement, il dit. Ah, le pourri. Ça me donne pas envie. Non mais là, je peux pas quoi. C'est très, je cherche un terme, mais c'est très... Il y a beaucoup de coiffeurs qui sont apprêtés comme ça, informés. C'est parce que je crois que c'est les mêmes femmes ou hommes. Donc, forcément... Il y a une certaine esthétique dans le jeu. Qui fait que les persos doivent être beaux quoi. Entre guillemets. Donc, ouais. Mais comment ils se seraient fait pousser des cheveux si longs ou si vite quoi ? Ils vont être étonnés si j'ai des cheveux comme ça ? Vous pensez ou ils vont rien voir ? Je pense que peut-être ils vont rien voir. Oh punaise. C'est abusé. Ça casserait le truc quand même, je vais pas le faire. On pourrait dire que... On peut essayer un peu ça pour voir si ça me plaît ou pas. Ça pourrait changer de la boule à zéro complète. Super, merci Hunter. Bah de rien. Ça te fait plaisir. Pourquoi pas. Vous ne pensez pas qu'avec mon savoir et mon expertise, j'aurais pu vous aider à sauver Wanda ? Non. Pourquoi ? Parce qu'on ne vous fait pas confiance, Strange. Ton problème, Magic, c'est que tu ne fais confiance à personne. Et je devrais ? Où étiez-vous lorsque Wanda a été enlevée ? Vous et le reste des Avengers, qu'avez-vous fait pour la sauver ? Nous avons déjà abordé le sujet. Aucun d'entre nous n'aurait pu empêcher ça. C'est ce que vous avez voulu croire. Nous, on a agi. Et vous auriez pu réussir si vous aviez sollicité mon aide. C'est ça. Les Avengers n'auraient fait que nous gêner. Je suppose que nous ne le saurons jamais. Et dire que c'est Tony que l'on accuse d'être pétri d'orgueil. Assez discuté. Je dois m'occuper d'un problème dans les limpes. Il faut bien que quelqu'un s'assure qu'on puisse traverser l'espace-temps. Qui se défile maintenant, Iliana ? Lâche-lui un peu la grappe, la docteur. Je sais qu'elle est jeune, mais cela n'excuse pas tout. Malgré mes années d'expérience, Iliana reste persuadée que je ne suis qu'un incompétent. Je n'ai peut-être pas fait tout ce qui était en mon pouvoir pour sauver Wanda. Mais tant que je n'aurai pas récupéré mon Saint-Dessin, je ne pourrai l'affirmer. Il faut toujours un peu le flatter lui. Il ne peut plus faire plaisir. Magic ne comprend pas les épreuves que vous avez traversées, docteur. Comment le pourrait-elle ? Elle n'a pas vu un millième de l'univers que je dois affronter chaque jour. Alors pourquoi son avis vous affecte tant ? Vous savez pourquoi ? Je me sens incomplet, sans le Saint-Dessin et son don de prescience. Comme si je n'étais plus moi-même. D'accord, vous ne voyez plus l'avenir, mais ce n'est pas ce qui vous rend réellement unique. Il est peut-être temps de vous faire une nouvelle place dans le monde. Vous avez sans doute raison, mais j'ignore par où commencer. Vous pouvez commencer par accepter le fait que vous êtes le Sorcier Suprême. Peu importe l'endroit où vous résidez. Merci beaucoup pour vos sages conseils, Hunter. Bon, si vous voulez bien m'excuser, le Sorcier Suprême doit trouver un moyen de nous tirer de ce bourbier. Il a pas mal d'égo. On peut assez facilement en jouer. Cadeau ? Quelqu'un m'a dit dans les commentaires que c'était la sœur de Colossus. Et un rare ? Travailler avec des collègues rétifs. Lorsque des circonstances inattendues vous obligent à travailler avec des personnes réticentes, il n'est pas toujours facile de trouver un terrain d'entente. Ce livre s'adresse à tous ceux qui ont des problèmes avec leurs collègues. Ça pourrait être pour Doctor Strange. Ou Stark, un des deux. Je dirais plutôt Strange, a priori. Encore faut-il avoir l'occasion de leur donner. Bon. Allons analyser. Il faut que je m'occupe un peu de mes decks. Je vais le faire un peu systématiquement maintenant. C'est-à-dire que je vais pas faire tout d'un coup. Mais à chaque fois, je vais débloquer des cartes, quelles qu'elles soient. Je vais m'occuper du deck de la personne. Que je le prenne tout de suite ou pas en mission. Parce que vous avez vu, là on a eu une mission surprise. Donc si ça arrive encore, je préfère être prêt. Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Inviter au refuge ? Oui, pourquoi pas. La clairière des brumes. Un pique-nique ou un pique-nique ? Bah disons un pique-nique. Qu'est-ce qui se passe entre vous et Tony ? Il est allé trop loin. Je ne céderai pas tant qu'il ne se sera pas excusé. Bon. Je voulais dire en général. Et vous, de quoi vous parlez ? Il est sorti de la salle de bain avec mon shampoing en main. Et il me l'a juste tendu en disant merci. Et alors ? Il n'a jamais demandé s'il pouvait l'emprunter. En plus ils ont un peu la même coiffure. Quelle ordure emprunter le shampoing ! Vous devez lui rendre l'appareil. Je ne sais pas s'il va se rendre compte que c'est du second degré. Ce n'est pas juste une histoire de shampoing, pas vrai ? Si on m'avait dit que Captain America et Iron Man se disputeraient à cause d'un shampoing... C'est ridicule, pas vrai ? Un peu. C'est une bonne patte hein Captain America, il a l'air vraiment gentil. Vous savez pourquoi ? Peut-être la promiscuité. Tony me tape sur les nerfs parfois. Je lâcherai du lest. Il faut qu'on se serre les coudes, surtout lui et moi. Merci de m'avoir ramené à la raison Hunter. On a fait un petit pique-nique vin rouge fromage. Sympa avec des fruits. Pas mal. Donc moi je voulais lui donner... Un ciel embrasé les combats iriens pendant la seconde guerre mondiale vu que c'était... Je crois que c'était la seconde guerre mondiale et pas la première. Donc ça devrait fonctionner. En tout cas un truc sur la guerre ne peut que marcher avec lui. Dans les légendaires il n'y a rien de particulier. Peut-être Madripoor parce que... C'est également... Je crois qu'il était là avec Wolverine mais je ne suis pas sûr non plus à 100%. En tout cas Wolverine je suis sûr que c'est lié. Il a adoré le cadeau rare. Très bien. Ok. Allons déchiffrer... Le noyau. On a également des recherches à relancer. Donc si je peux prendre quand même pour Spider-Man ce serait pas mal parce que je sais que je dois améliorer des cartes pour lui. C'est important mais je n'oublie pas évidemment Hunter qui reste quand même le plus important. Führer voilà qui est nouveau. 84 en dégâts héroïques. Inflige vulnérabilité x1 à Hunter de nouveau. Alors c'est un truc ultime. Qu'est-ce que ça veut dire ? Malheureusement je pense que je ne peux pas le voir là ce que ça veut dire. Peut-être qu'on aura tout... Livraison spéciale, propulsion intense dans la direction de Spider-Man. Ça peut être pas mal d'avoir un truc qui permet de tirer vers soi. Ce truc derrière moi se change en portail géant vers l'Egypte antique. Je démissionne. Essain. On en a déjà deux donc c'est pas... Enfin si je pourrais... Je pourrais améliorer une des deux disons. Et malédiction j'en ai déjà deux. Donc on va regarder un petit peu Führer. Détails. Ultime. Ne peut agir après avoir utilisé cette capacité. Ah ouais ultime dans le sens dernier du tour. Une fois qu'il fait sa Führer il a fini son tour. Et ça rend vulnérable et ça fait des dégâts pas mal hein mais... Ça me paraît pas si top que ça. Même s'il lui manquait un peu des dégâts plus importants. Après s'infliger à soi-même vulnérabilité, c'est la deuxième carte qui me le fait, c'est un peu gênant quoi. Bienvenue à la forge des mystères du Grand Tony. Ouverte 24h sur 24. Bon avoir un peu de variation pour lui serait quand même pas mal. Ça ne fait qu'une propulsion hein. Intense mais ça ne fait que ça. Ça ne fait pas de dégâts donc c'est un peu gênant. Mais bon c'est une attaque un peu différente. Ça me permettrait un peu de... Ça me permettrait d'augmenter la valeur du coup de pied rapide. Peut-être. De toute façon comme ça je fais une upgrade pour lui. On va pas prendre Führer je pense. On va prendre Malédiction. Parce que... Ça booste à 2 tours. Le malus. Sur les ennemis. Et je pense que Malédiction je m'en sers quand même relativement souvent. Contre les boss, contre les ennemis qui ont beaucoup de points de vie. C'est pas mal de pouvoir leur mettre une vulnérabilité. Évidemment il faut tomber dessus. Mais... Une chance sur 4. Ça m'arrive régulièrement d'en avoir une qui tombe dessus. Et c'est pas mal. L'essain est utile aussi si on tombe sur les dégâts. C'est vraiment les dégâts au hasard. Des fois c'est très peu. On va prendre Malédiction. Ouais c'est cool. T'as gardé ce truc sur toi combien de temps ? Ok. Alors création de capacité. Je pourrais. Maintenant... Faut vraiment qu'il y ait une carte qui me plaise beaucoup. Alors j'ai pas... J'ai pas des... Et que ce soit... Prioritairement plutôt des épiques. Bon je pense que je vais encore attendre un petit peu. On a pas beaucoup de épiques mais elle elle en a par exemple. Créer plus de coups. Ce serait pas mal peut-être de la monter. Mais pour l'instant j'ai encore très peu de plans donc je vais quand même attendre. Je suis un peu conservateur là-dessus. Et recherche. Pas le choix c'est guérison mystique qui va nous mener au niveau 4. Thérapie de combat. Sonner rapidement les blessures. Les duels quotidiens confèrent des caractéristiques secondaires. Ce sera cool. Ça va sûrement pas changer ma vie mais ce sera utile. Ok. Cache d'information. On devait envoyer Captain America il me semble. Ce me semble. Enfin en 2V. Si je vais voir les... Les recherches. Attendez. Qu'est-ce qu'il met pas ? Inventaire, paramètres. Est-ce que je peux pas voir les recherches là ? Je pouvais le faire avant. Ils ont changé. Avant je pouvais voir les recherches où je voulais. Tiens. Peut-être tomber dessus après. Soit. Donc. Voilà. Une opération héroïque avec Captain America. Des défis de héros seront disponibles dans toutes les missions. Ce qui pourrait me donner un petit peu de sel supplémentaire. Comme si j'en avais besoin. Mais. Voilà. Améliorer des capacités pour Spider-Man. On y travaille. Faire encore une mission avec Magic sera utile. Et pour l'instant ça sera déjà pas mal. Ça va nous débloquer quasiment tout le niveau 4. Donc une opération héroïque avec Captain. Et. Peut-être partir avec Magic en mission. Si c'est pas une trop dure. Et on partirait alors avec. Un perso qui serait vraiment fort. Avec attaque de zone. Pour compléter l'équipe de manière efficace je pense. Quoi de neuf Hunter ? C'est le moment de lancer les calculs. On sait maintenant ce qu'il manigance. La question c'est. Qu'allons-nous faire ? Voici les priorités actuelles. Ouais. Alors ça c'est spécifiquement pour Captain Marvel. J'ai pas le choix. Expire dans 5 jours. Elle a 4 jours donc faut pas trop traîner. On va peut-être faire celle-là avec. Avec notre ami ici. Captain America. Yes. Et on va aller voir nos cartes. Alors je vais commencer peut-être par. Aller dans l'inventaire. Choisir mon deck avant de faire les améliorations à chaque fois. Bon. Il y a un truc qui est clair c'est que. Terre mortelle je m'en sers pas trop. Je peux hein. Et il faut bien qu'on gagne de l'héroïsme aussi. Mais quand on voit à quel point fortification est utile par rapport à Terre mortelle par exemple. C'est. Un peu. Je pense que je vais remettre Don du ciel plus parce que. Ça permet d'éviter une défausse d'une carte de héros. Je pense que c'est que les cartes héroïques honnêtement. J'ai l'impression. Quand ils disent ça. Donc on. Elle est pas mal quand même celle-là. Je pense que. On peut en tirer profit. Des fois il y a des cartes. J'aimerais bien l'utiliser deux fois d'affilée limite. Tellement elles sont bien. Et ça me fait de la peine de les voir partir. Mais là avec celle-là on peut la garder. Après il y a bannissement. Donc après on la revoit plus. Mais ça peut être pas mal. Voilà. Donc celle-là. On n'en a pas besoin. On va pas les remplacer par les autres. Et on va laisser comme ça. Et même frappe sauvage. On va la laisser. Même si. C'est l'obscurité. Donc ok. Avec lui c'est bon. On doit pas non plus améliorer les cartes. On est ok. On a récupéré des cartes Spider-Man. C'est-à-dire livraison spéciale. On va la mettre à la place de frappe successive non améliorée. Parce que ça m'énerve quand j'ai les deux. Celle-là fait quand même. 4 cibles max. C'est quand même vraiment bien. Là c'est que deux. Ça fait 60 dégâts max. Infliger avec une carte. Bon c'est pas mal mais. On va tester un peu la livraison spéciale. Voir comment on s'en tire avec. Ça je m'en sers très peu. Mais bon voilà. Je manque un petit peu de cartes avec lui. Tout simplement. Donc je suis bien obligé de garder celle-là. Il faut qu'on prenne encore des cartes avec lui. On va améliorer par contre un coup de pied rapide. Ah non du coup oui je peux pas vu que j'ai pas. Non je pourrais rien améliorer en fait. Malheureusement. Bon c'est comme ça. Et Nico on a récupéré également une carte. Malédiction. On va juste améliorer une des deux malédictions. Ça va servir uniquement à ça. On va quand même regarder Magic. Parce que du coup j'ai pas trop regardé son deck. Où on avait rien débloqué. Donc pas de regrets. Je savais rien faire. Y'a du boulot. Comme tu dis. Voilà malédiction. On va l'améliorer. Hop. Ha ha. Plus rien ne peut m'arrêter. Deux tours au lieu d'un. Vraiment pas mal. Bon y'avait encore Blade. Je crois qu'il y en a pour tous les goûts. On manque d'essence héroïque toujours. C'est embêtant parce que les dégâts sont quand même bien supérieurs. 80. On y est presque en plus. Peut-être que j'essaie de crafter. Pour y arriver. Sur la férocité elle est pas mal. Sur les cibles avec blocage. Ça augmente quand même beaucoup les dégâts. Et puis y'avait lui avec. Un deuxième Hell Ride. Qui coûte 40. Mais là je vais pas le faire. Je vais garder pour les 80. Pour. Pour notre ami Blade je pense. Ok. Ça c'est bon. On va aller regarder ce que ça nous coûte d'améliorer ça. Ça va nous coûter quelques petits réactifs. Hop. Une mineure serait suffisante hein. De l'aconite et de la mamélie si on est bon. Je vais me balader rapidement dans le parc. C'est l'occasion de retrouver les coffres qu'on avait déjà ouverts et qui se sont refermés. Mais je vais pas tout vous montrer parce que je reviens sur des endroits où j'ai déjà été. Tiens mais regardez sur qui je tombe dans le parc. Alors j'ai trouvé pas mal d'aconites mais pas encore de la mamélise j'ai l'impression. Et on tombe sur Kyrteca. On devait lui parler de toute manière donc c'est très bien. Je tenais à m'excuser pour hier soir. Je ne pouvais pas croire que les Suns et toi aient fait une chose pareille. Et j'avais besoin de temps pour digérer. J'ai compris que j'avais sous-estimé la détermination de Nico à sauver Wanda quand j'ai remarqué qu'elle avait dérobé mon grimoire. Je n'arrête pas de me dire si je n'avais pas été si prompte à l'abandonner. Si je les avais écoutés, aidés, j'aurais pu les empêcher de partir toutes seules et de prendre de tels risques. Penses-tu qu'elles ont raison Hunter ? Que j'ai abandonné Wanda trop rapidement ? Tu ne peux malheureusement pas changer le passé. Ne sois pas trop dur avec toi-même. Mais c'est mon rôle. Je devrais savoir prendre les meilleures décisions pour l'équipe en fonction des informations données. Et cette fois, j'ai l'impression d'avoir échoué lamentablement. Nous faisons tous de notre mieux. J'ai peur de ne pas avoir été à la hauteur. Tu as fait de ton mieux. Ce qui s'est produit m'a rappelé Lilith. Peut-être que si j'avais essayé de la sauver il y a des siècles, nous ne serions pas au seuil de l'Apocalypse aujourd'hui. Enfin, je dois reprendre mes esprits et affronter ce qui nous attend. Merci pour cette discussion Hunter. Ok, à ton service. Si tu permets, je dois trouver de la mamellis. Je crois que c'est la plante jaune. Et en fur et à temps, on retombe toujours sur des trucs qu'on n'a pas trouvé. L'allégorie de la fugacité de la vie. Chef d'oeuvre commun. Ce petit talus, je ne sais juste pas monter dessus. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Ce n'est pas bien grave non plus. Petit coffre de l'hôtel élémentaire. Il s'est refermé. Après, on l'ouvre. Il y a combien de palettes de couleurs et de trucs comme ça différents ? Il y en a beaucoup. Je regarderai si je ne peux pas me mettre des autres lunettes après. Ou alors, je remettrai mes petites lunettes aviateurs peut-être. Et quand on va débloquer le mot de pouvoir qui ouvre les murs, là, on ne va pas rigoler. Parce qu'il va falloir vraiment faire tout le tour. Ici. Claire de lune sur le mont Lafayette, New Hampshire. Je ne sais plus si on gagne des points quand on les affiche dans des cadres. Il faut peut-être que j'aille un peu voir les chambres de mes collègues pour leur mettre des petits tableaux. En essayant de leur mettre les tableaux les plus pourris et les plus démoralisants possibles. Ce sera la petite blague. Allez, c'est bon pour les sensoriques mineurs. Oh magnifique. Un talent inné. Oui. Peut-être on prendra blé du coup pour la prochaine mission. Pas le temps de traîner, Hunter. On doit mettre toutes les chances de notre côté. Bien. J'ai gagné un compliment. Les explosifs inflige des dégâts supplémentaires encore au combat. Très bien. Ne cherche pas d'excuses. Oui. Ne cherche pas d'excuses. Les trois coups de poing, je pourrais améliorer aussi pour lui. J'avais dit que je vais améliorer au fur et à mesure. Propulsion, plus provocation, plus 36 de dégâts et on gagne un point d'héroïsme. C'est quand même pas si mal. Au niveau 2. Je vais en monter un. Mais je peux améliorer son sens de l'araignée en fait à lui, c'est vrai ça. On a plein d'essence technique. Faut juste que je regarde si je n'ai pas déjà un amélioré. Non. On a amélioré celui qui est équipé. Faisons-le. Ok. Bah écoutez c'est pas mal. Mission un peu plus court cette fois-ci. La dernière elle faisait 1h10 donc je pense que c'est peut-être pas plus mal. prochaine vidéo on commence par une mission directe. Et puis on embraye directement dans le même épisode sur un peu d'histoire. Et ce sera très très cool. J'espère que vous aimez ma nouvelle coupe. On se retrouve bientôt pour la suite. Salut tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada